Bonjour. Qu'est-ce que la validation en deux étapes? C'est un service qui permet d'assurer une sécurité accrue de votre compte courriel. On a entendu souvent les gens dire, j'ai fait pirater mon compte, tout ça, ils ne comprennent pas. Il est facile pour un pirate d'installer un cheval de 3 avec un enregistreur de touche et d'obtenir votre mot de passe, donc votre compte n'est pas vraiment à l'abri. Comment faire pour le protéger? La validation en deux étapes ajoute une chose que le pirate n'a pas, c'est votre téléphone dans le portrait. Ça, c'est disponible aussi dans Hotmail et dans Yahoo, même si je ne l'ai pas essayé pour ces deux comptes-là. C'est une chose que tout le monde devra faire parce que vous êtes certain de ne pas vous faire pirater votre compte. Comment faire? On va dans notre compte Gmail, on clique sur notre icône, ensuite on clique sur mon compte, puis là, ça va ouvrir la page concernant votre compte courriel, vos préférences, vos renseignements, connexion et sécurité. Puis, ce qui nous intéresse, c'est connexion et sécurité. Là, vous cliquez là-dessus, puis là, ça va ouvrir la page de connexion et sécurité. Moi, je n'ai pas descendu ici, cette page-là, parce que j'ai de l'information confidentielle que je ne voulais pas qu'il apparaisse. Mais si vous descendez, vous allez voir l'activation en deux étapes. Vous cliquez là-dessus, puis là, on va vous demander où envoyer les codes. Là, vous rentrez votre numéro de cellulaire et vous vous demandez de vous envoyer les codes. Ils vont vous envoyer six codes par texto. À ce moment-là, dès que vous les recevez, vous entrez vos codes. Puis ça, ça va identifier votre cellulaire comme étant votre numéro de téléphone de base pour être capable de recevoir vos avis de code numérique de Google. Vous entrez ces chiffres-là, les six chiffres, et vous les validez. Ça, automatiquement, ça va vous amener vers la validation. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Puis il y a toujours moyen aussi d'avoir un deuxième numéro. Si celui-là ne fonctionne pas, vous pouvez mettre un numéro de téléphone TRS si vous voulez. À ce moment-là, on vous enverra un message vocal. En plus, sur votre ordi, vous cochez que votre ordinateur est fiable. Donc, on ne vous redemandera pas le code à chaque fois que vous allez repartir Gmail sur votre ordi. Mais il est bien certain qu'un pirate qui a votre mot de passe, lui, il est sur un autre ordi. Il n'y aura pas, ça ne sera pas un ordinateur autorisé. Puis ça va lui prendre les six chiffres qu'il n'y aura pas. Donc, il ne pourra pas entrer sur votre compte. Même si Gmail se faisait hacker, que les mots de passe étaient tous volés, les pirates ne pourraient pas entrer dans votre compte. Tout ce simple que ça. Vous pouvez aussi associer vos tablettes et tout ça. Vous regarderez ça. Mais moi, je ne le fais pas présentement. J'ai quand même une tablette avec un compte Gmail. Mais je ne suis pas obligé de la faire. Ce qu'il y a de bon, là, vous voyez, le compte est activé. Votre numéro principal, il est toujours là. Puis c'est le numéro qui va être utilisé par Gmail. Là, vous voyez en-dessus d'activer où il y a la flèche. Vous pouvez toujours le désactiver si vous n'aimez pas ça. C'est très utile. Je n'ai pas descendu sur cette page-là. Mais si vous descendez plus bas, vous allez voir, vous pouvez mettre un numéro additionnel que vous allez voir. Et en plus, vous pouvez imprimer des codes de sécurité uniques. Ça veut dire que vous allez à l'étranger, vous allez chez un ami, vous voulez utiliser votre Gmail, vous rentrez un de ces codes-là, mais dès qu'il est utilisé une fois, il n'est plus utile. Alors, essayez ça. Moi, je trouve que c'est très bon. Puis ça vous protège complètement sans coup additionnel. Merci.